Comme dirait Yaz, je croyais qu'on en avait fini avec les dinosaures. Eh ben non, eh ben non Yaz, tu es loin d'en avoir fini avec les dinosaures. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va débriefer ensemble la saison 4 de la colo du crétacé, alors restez avec moi. Générique! Enfin, la saison 4 de la colo du crétacé fait son grand retour sur Netflix, après environ 4 ou 5 mois je crois d'attente par rapport à la saison 3, et elle revient avec une nouvelle salve de 11 épisodes. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve Darius et tous ses petits camarades exactement là où on les avait laissés, à savoir en train de quitter Isla Nublar à bord d'un bateau, et on se demandait ce qui allait leur arriver, s'ils allaient retourner sur le continent, ou si une nouvelle aventure les attendait. L'occasion de retrouver Darius, Ben, Brooklyn, Kenji, Yaz et Sammy, qui sont plutôt en forme lors de ce premier épisode. On en apprend un petit peu plus sur Brooklyn qui nous révèle qu'elle a deux papas. Brooklyn qui s'affirme de plus en plus, et qui va beaucoup s'affirmer durant cette saison 4, et qui va nous prouver qu'elle est une jeune fille débrouillarde, féminine, forte, et sur lequel tout le monde peut compter. Dans ce premier épisode, je retiens une réplique concernant Kenji, qui lui dit qu'elle va unboxer le Titanic, ça m'a fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, on ne perd pas trop de temps entre ces deux personnages dès le premier épisode de cette saison 4. Il y a un rapprochement entre Kenji et Brooklyn, et on se doute que cette saison va faire en sorte de les rapprocher au maximum. Et c'est vrai que j'étais très content de retrouver cette palette de personnages ô combien différents, tous multiculturels, et c'était vraiment appréciable de se reponger dans l'action de la colo du Crétacé. On a beaucoup de plaisir à les retrouver, à vivre l'action qu'il y a dès ce premier épisode, de retrouver nos petits dinos également. Parce que s'il y a une chose que j'ai bien aimée dans ces premiers épisodes de la saison 4, c'est le suspense. Le suspense, je retiens aussi cette scène où justement, Darius finit à l'eau pour essayer de libérer le bateau qui est pris dans des algues. Et malheureusement, un requin arrive, puis ensuite le Mosasaur. Et toutes ces scènes-là, tous ces passages, je l'ai trouvé vraiment extrêmement bien fait. Il y a de l'action, il y a du suspense, et on s'est fait une belle frayeur devant l'écran, c'était jouissif. Bref, si ce premier épisode ne nous apprend pas grand-chose, il apporte quand même une qualité visuelle et beaucoup d'action, sans temps mort, et c'était plutôt une belle reprise. Et en plus de ça, l'épisode se termine sur un gros suspense, avec une île assez étrange, dont on aimerait en savoir plus. Nos héros débarquent du coup sur cette île mystérieuse dès le début de l'épisode 2, et c'est vrai qu'on s'interroge en même temps qu'eux, quel est cet endroit, ça n'a pas l'air d'être Isla Nublar ou Isla Sorna. Pourtant, il semblerait qu'il y ait de l'eau potable, des canalisations derrière des roches, donc on se demande, on se dit que l'homme est passé par là, mais quel est cet endroit ? Cet épisode 2 nous rappelle à quel point Ben a eu une super évolution, il est drôle, il est courageux, et extrêmement attachant. La relation de Brooklyn et Kenji prend un tournant, et ils se rapprochent de plus en plus, même s'ils n'osent pas encore se le dire. Et contre toute attente, alors qu'ils sont dans ce paysage désertique qui ne nous rappelle absolument rien, ils vont faire la rencontre d'un nouvel animal, un animal qui a disparu depuis très longtemps, un tigre à dents de sabre. Et là, on se pose des questions, depuis quand cette espèce a été ressuscité par l'équipe de Jurassic ? On ne sait pas trop, on ne sait pas trop d'où vient cet animal et où se trouvent nos héros. Et la fin de l'épisode nous laisse avec un gros what the fuck, quand le groupe de copains découvre une porte invisible à travers le désert. Une sorte de porte-miroir qui se réfléchit avec le décor qui l'entoure, et qui donne accès à un lieu mystérieux. Et là, on se pose plein de questions au niveau de la technologie, et on se demande même si cet endroit et cette pièce mystérieuse qui viennent d'ouvrir a un rapport avec Jurassic World Dominion ou pas. Et à ce moment précis de l'épisode 2, j'avais vraiment envie d'en savoir plus, même si une part de moi avait quand même peur de voir ce qu'ils allaient nous pondre. Mais globalement, c'est un épisode 2 plutôt réussi, plutôt dépaysant, j'ai juste eu un tout petit bémol quand ils se mettent tous à crier autour du feu. J'ai trouvé ça un petit peu malaisant, mais c'est un dessin animé, et c'était quand même un petit peu touchant. L'épisode 3 nous permet directement d'entrer dans le bain de cette île mystérieuse, et d'en apprendre un petit peu plus à son sujet. On a carrément l'impression d'être face à un sanctuaire pour animaux, et lorsque nous rencontrons une nouvelle personne, une scientifique qui s'appelle Mae Turner, je crois, on se dit que cet endroit existe depuis quand même un petit moment. Mae Turner, qui est une scientifique qui étudie les animaux, les dinosaures, sur place, et qui s'avère au premier abord plutôt sympathique, drôle et attachante. Et on peut dire qu'elle apporte même un petit peu ce lot de nouveautés qui manquait aux précédentes saisons de Jurassic World, de la colo du Crétacé. Et la plupart des personnages adultes qui, dans les précédentes saisons, s'ajoutaient au groupe, étaient souvent des antagonistes. Là, de prime abord, comme je le disais, on dirait une personne plutôt gentille, et elle a l'air plutôt attachante. Nous rencontrons avec beaucoup de bonheur deux T-rex, deux tyrannosaures, une mère et sa fille, et ça fait vraiment plaisir de les revoir dans la saga jurassique, même si c'est dans l'animé. J'étais très très content de les revoir et qu'ils soient étudiés de cette façon. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il s'agissait des deux T-rex du monde perdu ? Est-ce qu'ils ont été pris par rapport à Isla Sorna ? Et est-ce qu'ils ont été placés dans ce mystérieux endroit ? C'est une théorie, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, peut-être que je me plante totalement, mais si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que les deux T-rex femelles sont celles du monde perdu ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça se trouve, c'est pas ça, mais au moins dites-le moi. D'ailleurs, quand on pense aux autres îles, on sait que Isla Nublar a été évacuée suite à l'attaque de l'Indominus rex, et que plus tard, malheureusement, l'île va disparaître à cause du volcan. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles concernant Isla Sorna, et on aimerait bien en savoir plus par rapport aux dinosaures de cette île-là. Bref, nos héros font la connaissance du coup du personnage de Mai, qui leur explique qu'elle travaille pour Manta Corp. Il s'agit donc d'un centre de recherche où sont étudiés les dinosaures et d'autres espèces, et même si elle a l'air sympathique, nos héros sont un peu sur la réserve, étant donné les mauvaises expériences qu'ils ont faites avec les membres de Manta Corp, ils ont de mauvais souvenirs par rapport à ça à juste titre, donc ils ont tendance à se méfier de cette nouvelle scientifique. Cet épisode 3 nous permet aussi d'entrer dans le vif du sujet au niveau technologie, puisque nous découvrons l'avancée technologique par rapport à cette société, Manta Corp, de ce qu'ils ont fait par rapport aux robots. On rencontre les Brad, c'est leur nom, des espèces de chiens robots qui m'ont fait directement penser aux chiens dans Metalhead, l'épisode 4 de la saison 5 de Black Mirror, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça me faisait vraiment penser à cet épisode-là. Et concernant Jurassic World et la colo du Crétacé, ce nouvel attrait technologique, je ne sais pas trop quoi en penser, ce n'est pas quelque chose qui me plaît de voir dans la saga Jurassic, mais malgré tout c'était là et ça apporte une nouveauté, donc j'étais curieux d'en savoir plus. En tout cas au niveau de ces chiens robots, les Brad qui nous sont présentés dans cet épisode 3, je n'avais clairement pas envie de les voir dans le prochain Jurassic World Dominion, donc j'espère que si cette saison 4 de la colo du Crétacé a un lien avec Dominion, j'espère que ce ne sera pas un lien au niveau de la technologie qui est utilisée dans ce dessin animé, parce que ce n'est pas quelque chose qui, moi, m'attire plus que ça, en tout cas à titre personnel. On apprend également que la technologie qui est utilisée par MantaCorp permettrait de contrôler les dinosaures, de contrôler leur esprit, de savoir ce qu'ils pensent, et là aussi ça me gêne un petit peu, même si on pourrait se dire qu'effectivement c'est dans la continuité de l'évolution de la science que les scientifiques en arriveraient peut-être là si on avait réussi à faire tout ça avec des dinosaures ressuscités. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec ce point de pouvoir contrôler les dinosaures et anticiper ce qu'ils pensent, mais malgré tout dans le dessin animé c'est quand même bien amené, donc ça passe. D'ailleurs nous nous rendons compte dans cet épisode 3 que le créateur de cette technologie, de ces brades, de ces chiens robots, est un jeune homme, on ne voit pas son visage dans l'épisode 3, et à ce moment-là moi de l'épisode j'ai commencé à me demander qui c'était, j'ai commencé à faire des théories en me disant que c'était peut-être quelqu'un de connu de la saga, mais la réponse viendra un peu plus tard. On enchaîne directement avec l'épisode 4 qui s'ouvre sur Yaz, qui commence à faire des cauchemars par rapport à tous ces dinosaures, dans une scène d'ouverture plutôt réussie où tous les grands vilains de la saga jurassique l'attaquent, on passe par l'Indominus Rex, l'Indoraptor également, un T-Rex, enfin bref elle se fait vraiment attaquer par plein de dinosaures méchants, et c'était plutôt bien fait. Dans cet épisode 4, on se rend compte alors que les dinosaures sont rendus agressifs, même si c'est fait sans douleur, ils sont encouragés à devenir agressifs et on ne sait pas trop pourquoi, tandis que nos héros de leur côté organisent un plan pour quitter l'île encore. Encore une fois on revient sur ces chiens robots, les Brad, qui pour moi, même si ça apporte un petit peu de nouveauté, ne m'ont pas vraiment convaincu durant cette saison 4, et durant ces premiers épisodes j'ai vraiment pas trop aimé leur intervention, j'ai pas trouvé ça menaçant, j'ai pas trouvé ça hyper bien fait, et ils m'ont un petit peu ennuyé ces brades, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé en commentaire. Même si ça apporte un tout petit peu plus de nouveauté, étant donné que dans les autres saisons, à part se faire courir après par des dinosaures dans chaque épisode, ils faisaient pas grand chose nos héros, alors c'est vrai que les voir se faire poursuivre par des robots tueurs, ça change un peu. Au fur et à mesure qu'on en apprend un petit peu plus sur cette nouvelle île, et ce nouvel endroit, on se rend compte qu'il s'agit de biomes. C'est comme si on changeait de pièces à chaque fois, sauf que les pièces sont des endroits naturels, donc on peut se retrouver dans un désert, dans un espace floral avec de la brume, ou encore dans un espace enneigé. Et on sait pas trop pourquoi, mais c'est quand même le bienvenu, parce que c'est des paysans à regarder. Et c'est vrai qu'on se dit que cette île, elle est vraiment énorme, et on se demande comment Manta Corp a réussi à construire un tel complexe, même s'ils ont beaucoup d'argent, on s'en doute bien. On se demande comment ils ont fait pour avoir les capacités technologiques pour créer un tel endroit. Et encore une fois, je suis vraiment très curieux de savoir si cet endroit aura un lien avec Jurassic World Dominion, et ce qu'ils vont en parler dans le film, je suis impatient de le savoir. En attendant, notre petite équipe de la colo du Crétacé s'arrête dans leur esprit de vouloir rentrer chez eux pour aider un Quintrosor, et on retrouve cet esprit touchant qui les unit, à savoir ce besoin, quoi qu'il arrive, de vouloir aider les animaux, et c'est très touchant. D'ailleurs, dans cet épisode 4, encore une fois, ils ont eu l'opportunité de quitter l'île, cette fois en avion. Malheureusement, l'avion part sans eux, et je dois dire qu'à ce stade de l'épisode, c'était un petit peu prévisible. Ceci dit, j'en aurais un petit peu marre aussi à leur place, et je suis content qu'un personnage comme Yaz l'exprime aussi clairement qu'elle n'en peut plus, tout simplement, de ces dinosaures et de cette éternelle fuite qu'ils font depuis la première saison, qui a tendance à l'épuiser, à lui faire peur. Donc c'était plutôt bien vu, niveau sentiment humain. Et enfin, l'épisode 4 se termine sur le grand méchant, le fameux antagoniste de cette saison, qui révèle son visage, et qui semble du coup être un inconnu total. Alors petite déception quand même. Mais aussi et surtout, il a l'air aussi insupportable qu'ennuyeux à mon sens. L'épisode 5 est un épisode de transition plutôt touchant. Ben évoque Petite Boss, et il dit à Darius dans une scène plutôt réussie que quand il communiquait avec Petite Boss, c'était par le cœur, et pas avec la technologie, comme ils essayent de le faire les scientifiques de Manta Corp. Et j'ai trouvé ça extrêmement juste et extrêmement vrai. Et je suis de l'avis de Ben par rapport à ça, c'était beaucoup plus touchant et beaucoup plus réaliste de nous montrer cet attachement humain par le cœur que par la technologie. Les deux T-Rex sont de retour également, et eux aussi sont extrêmement touchants. Je retiens la scène où la maman T-Rex apporte à manger à son enfant et se couche à côté d'elle. C'est une scène vraiment très jolie que j'aurais bien aimé voir sur grand écran en film, mais c'était chouette. Globalement, cet épisode 5 était un petit peu plat, à mon sens, il se passe pas grand chose. Samy révèle qu'elle connaît l'antagoniste, donc on a envie d'en savoir plus par rapport à ça. La scientifique qui les accompagne met leur révèle qu'il s'appelle Cash, et ce fameux Cash justement est le patron qui avait embauché Samy pour enquêter au tout début de la série. J'aurais aimé que ce nouveau méchant ait des liens avec d'autres personnages connus de la saga Jurassic, c'est pas le cas. C'est juste un personnage qui a été créé pour le dessin animé et pour rattacher un lien avec le personnage de Samy. Et globalement, c'est un antagoniste que j'ai vraiment pas aimé. L'aspect technologique reprend un petit peu aussi dans cet épisode-là avec les drones, des drones qui sont capables de stopper des raptors. Là aussi, j'ai eu un petit peu de mal par rapport à la technologie et j'espère qu'on n'aura pas des trucs comme ça dans Dominion. Globalement, je trouve que la technologie et les brades, notamment, ont pris beaucoup, beaucoup d'importance dans cet épisode, à mon sens, un petit peu trop même. Presque dans cet épisode 5, je ne me serais pas cru dans un Jurassic s'il n'y avait pas eu de dinosaures. S'il n'y avait pas eu quelques passages avec des dinosaures, je me serais cru dans une série de SF avec des robots et un monde futuriste. Et clairement, pour moi, ça ne l'a pas trop fait. Sinon, l'épisode se termine avec notre nouvel antagoniste, Cash, qui se révèle aussi stupide que prévisible, mais qui possède un téléphone portable, ce qui peut permettre à notre groupe d'amis de peut-être enfin contacter le continent et être sauvé. Suspense. L'épisode 6 enchaîne directement avec les attaques successives des brades et des enfants qui essayent de sauver May qui s'est fait attaquer. Ils essaient aussi de mettre la main sur ce fameux téléphone portable. À ce stade de l'épisode, épisode 6, les brades, j'en peux plus du tout. Non, franchement, je vous le dis ouvertement, c'est ce que je pense, ce n'est que mon avis. Mais les brades, je n'ai pas trouvé que c'était un ajout majeur dans la série. Et même si ça a un attrait nouveau, je ne les ai vraiment pas trouvés utiles et je ne les ai vraiment pas aimés, tout simplement. Je suis quand même assez dubitatif par rapport à cette grosse technologie qui contrebalance avec nos dinosaures d'il y a 65 millions d'années. Mais passons. Les peurs de Yaz qui ont débuté dans l'épisode précédent sont mises en avant durant cet épisode 6. C'est plutôt touchant, c'est plutôt bien fait. Et j'ai trouvé que ça apportait vraiment de la profondeur à ce personnage que j'aime beaucoup. Et même si cet épisode 6, je l'ai trouvé un petit peu passable, j'ai adoré sa fin avec le fait que Darius arrive à joindre son frère sur le continent. C'était juste extraordinaire et ça m'a vraiment redonné envie de voir la suite à ce stade de l'épisode. Une scène comme ça, je l'attendais depuis très longtemps. On a envie qu'ils soient sauvés, on a envie qu'ils arrivent à retourner sur le continent. Le fait qu'il arrive à rentrer en contact, même aussi rapide, avec son frère, c'était super, c'était bien fait en plus. Et on apprend aussi un petit détail qui peut avoir son importance pour la suite, c'est que le frère de Darius pensait que celui-ci était mort. Et donc, on se dit que pour le continent et tous les êtres extérieurs aux îles, les enfants qui faisaient la colo du Crétacé sont morts. Ce qui peut expliquer du coup le fait qu'ils ne soient pas recherchés et qu'ils se soient passés 6 mois sans que personne ne s'inquiète. Forcément, si tout le monde pense qu'ils sont morts, il n'y a pas de recherche. Affaire à suivre. L'épisode 7 se concentre sur un combat entre un T-Rex et un Quintrosor. J'ai trouvé que la scène de combat entre les deux était un peu longue. Et encore une fois, le coup des drones, j'ai trouvé ça bof. A contrario, au niveau du scénario, ce que j'ai bien aimé, c'est la relation entre Darius et Cash. Cash que je n'aime pas du tout, qui est pour moi un méchant vraiment risible dans cette saison et dans toute la série globalement. Mais j'ai trouvé que Darius était hyper malin, ils ont bien travaillé son caractère, sa fausse gentillesse et son faux intérêt envers Cash pour le manipuler et essayer d'en savoir plus. J'ai trouvé ça super bien amené et plutôt drôle. On apprend d'ailleurs que les combats de dinosaures que Cash organise sont créés justement pour amuser les gens les plus riches, pour qu'ils donnent de leur argent pour assister à ce genre de combat et c'est pour ça qu'il organise ça. On n'est pas loin du coup des prémices de Jurassic World Fallen Kingdom où justement, on a cette vente aux enchères qui se passe dans le manoir Lockwood. Ça ressemble un petit peu à ça, cette histoire de combat avec des riches qui sont là pour assister à ça. C'est un petit peu la même chose dans Fallen Kingdom. Justement par rapport à ça, par rapport à la vente aux enchères de Jurassic World Fallen Kingdom et par rapport au combat auquel nous assistons dans la colo du Crétacé entre deux dinosaures, je me demande si ces deux aspects vont avoir une importance ou pas dans Dominion. Réponse très prochainement. En tout cas, dans cet épisode 7, ce qui m'a le plus marqué c'est le retour du spinosaure. Le spinosaure qu'on n'avait pas vu depuis Jurassic Park 3 et je dois dire que même si c'est sous forme animée, c'était plutôt chouette de le retrouver. Enfin, moi j'étais vraiment très content. En plus, il est vraiment soigné, il est bien travaillé au niveau du visuel donc c'était top. Et le coup du dévorage du tigre à dents de sabre, j'ai trouvé ça mortel. Ensuite, on apprend que Cash a d'autres plans en tête. Le méchant de la saison veut que les dinosaures lui obéissent grâce à une puce implantée dans leur cerveau. Là, j'ai trouvé ça moyen alors j'attendais de voir ce que ça allait donner. L'épisode 7 se termine avec le frère de Darius qui compte bien retrouver son petit frère et là, je dois dire qu'on a vraiment envie d'en savoir plus par rapport à ça. L'épisode 8 nous présente les Brad X des robots encore plus puissants que les Brad et là, moi je disais stop ! À ce stade de la saison les Brad, j'en pouvais plus alors nous sortir des Brad X qui ressemblent à des robots tout droit sortis de Star Wars j'avais vraiment pas envie d'assister à ça. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez aimé cette technologie justement dans la colo du Crétacé si vous avez trouvé ça bien amené, chouette si vous avez envie de voir ça dans le prochain film. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes d'accord ou pas avec moi je me ferais un plaisir de vous répondre même si on n'est pas d'accord. Ceci dit, j'apprécie la nouveauté mais c'est vrai que un méchant comme Cash plus des robots tueurs j'ai trouvé ça moyen. Mais encore une fois Brooklyn est là pour sortir nos héros de cette situation. Brooklyn qui, oui a eu une super belle évolution elle aussi. Elle en a fait du chemin depuis le début et hacker un Brad ou un Brad X ne lui pose plus aucun problème et c'était plutôt bien fait. De son côté et sous les ordres de Cash Darius lui doit implanter une puce dans la tête du Spinosaur. Encore une fois le beau Spinosaur parce que j'étais trop content de le retrouver je l'ai déjà dit mais je le trouve vraiment trop trop bien fait dans cette colo du Crétacé j'étais vraiment trop content de le retrouver. Et la scène où Brooklyn parle à Darius à travers le Brad X était excellente. C'est un des passages que j'aime le plus dans cette saison j'ai trouvé que c'était très bien fait très bien réalisé et très drôle. L'épisode se termine avec Cash qui est une nouvelle idée comme il se rend compte que les puces implantées dans les dinosaures adultes ne semblent pas fonctionner qu'il n'arrive pas à faire en sorte qu'ils lui obéissent il décide d'injecter ces puces dans des bébés dinosaures. L'épisode 9 nous fait découvrir Darius qui essaie de sauver ces bébés dinosaures à l'aide de ses amis. Darius qui est toujours aussi futé et décidé à faire tomber Manta Corp. Et le grand méchant de cette saison Cash nous prouve encore une fois à quelques épisodes de la fin qu'il est toujours aussi débile en acceptant de jouer à des jeux vidéo avec Darius. Mais comme je le disais tout à l'heure Darius est un excellent manipulateur par rapport à lui donc c'était quand même drôle. Les bébés dinosaures qui sont dans le complexe et qui n'ont jamais vu la lumière du jour sont ultra mignons. J'ai vraiment beaucoup aimé les scènes d'échange avec nos héros. Ça apportait un petit côté mignon et visuellement plutôt agréable. On a d'ailleurs un thème assez fort, assez écolo et environnemental avec cet épisode-là parce que quand Samy je crois que c'est Samy elle nous dit qu'en gros les bébés dinosaures qui sont nés ici n'ont jamais vu la lumière du jour qui ne sont jamais sortis qui n'ont jamais brouté d'herbes, etc. Ça nous fait un petit peu penser à la réalité à nos animaux à nous qui ne sont jamais sortis des abattoirs. Je pense notamment aux vaches, aux porcs, aux poules qui sont mis dans des petites cages qui n'ont jamais goûté à l'herbe pure ou à l'herbe tout simplement et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y a un petit message écologique derrière cet épisode de Jurassic World la colonie du Crétacé qui nous rappelait quand même assez notre monde à nous et c'était plutôt touchant. Malgré ça, malgré le fait que nos héros tentent de sauver ces bébés dinosaures qu'on retrouve un ceratosaure qui essaye de les attaquer, etc. J'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur durant la fin de cette saison. Même si la conclusion était plutôt satisfaisante. On enchaîne tout de suite avec l'épisode 10 où on a des moments encore tout choux et tout mignons avec les bébés dinosaures et nos héros dont Ben justement. Ben qui ne peut pas s'empêcher de penser à petite bosse qu'il a laissée derrière lui. Et même si c'était très touchant, je me disais qu'à ce moment-là ça manquait un petit peu d'enjeu. Pendant ce temps-là, les Brad Hicks partent à la recherche des bébés dinosaures parce qu'en effet ils sont sous l'ordre de Cash. Cash qui souhaite prouver à son chef qu'il est capable de contrôler les dinosaures et de leur imposer ses décisions. D'ailleurs, en parlant de Cash et de son chef, il l'a souvent au téléphone et moi je pensais que c'était le docteur Wu donc j'avais hâte qu'on voit son visage et je me disais que ce serait prévisible quand il nous révèlerait que ce serait le docteur Wu ben ça retomberait comme un soufflé. Mais ça, on en reparle après. En tout cas, Cash arrive à mettre une puce dans un bébé dinosaure et j'ai trouvé la scène extrêmement réussie, extrêmement choquante même pour un dessin animé et vraiment triste par rapport à la condition animale. On va pas se mentir, ce pauvre petit dinosaure à longs coup qui se fait manipuler de la sorte et qui est contraint d'obéir à la race humaine, c'était vraiment horrible. Brooklyn et Kenji s'avouent leurs sentiments durant cet épisode, c'était très bien amené alors qu'une attaque de Pteranodon est en train de se produire. Toutes mes condoléances au Pteranodon qui se prend une vitre du dôme même si j'ai trouvé ça drôle. On a une scène touchante aussi à la fin où le petit groupe se retrouve autour de mai, c'était plutôt bien fait. Mais s'il y a bien une scène que je retiens durant cet épisode et durant toute cette saison dans sa globalité également, c'est la toute dernière scène finale de cet épisode. Cette scène hyper touchante, hyper émotive où on retrouve petite Boss qui est restée toute seule sur Isla Nublar et qui s'avance vers ce qui reste de l'ancienne colo du Crétacé. Elle espère y retrouver Ben et cette scène est juste hyper triste et hyper jolie à la fois. La scène de la saison pour moi. Passons tout de suite à l'épisode 11, le tout dernier de cette saison 4 de la colo du Crétacé. Cet épisode nous montre que Kenji n'ose pas encore avouer à Darius les sentiments qu'il a envers Brooklyn. Alors que de leur côté, Feu Follett, comme s'appelle la nouvelle mascotte de cette saison, s'apprête à se faire retirer sa puce grâce au docteur May et à Ben. Le groupe de filles pendant ce temps-là est en train de se disputer dans la neige. Elles font un petit peu n'importe quoi alors que certaines d'entre elles essaient de dire au revoir à des bébés dinosaures. Yaz fait encore un petit peu parler d'elle parce qu'elle n'est toujours pas bien en fait dans ses baskets. Elle a toujours ses peurs et ses angoisses et elle impose un petit peu ses décisions auprès de ses deux camarades Samy et Brooklyn. Finalement, ce qui paraissait embêter Kenji, à savoir la réaction de Darius par rapport au fait qu'il sorte avec Brooklyn, s'avère être un pétard mouillé puisque Darius le prend vraiment très bien et cette scène se finit assez rapidement. Par contre, nous avons droit à une scène dans le biome marécageux avec le retour des dilophosaures. Pas un, mais vraiment plusieurs dilophosaures et j'ai trouvé ça tout aussi génial que le retour du spinosaure. Revoir les dilophosaures de cette façon-là dans la saga, c'était vraiment chouette et c'est vrai que ça nous fait vraiment repenser à Jurassic Park donc c'était cool. Alors que nos héros sont en danger, les filles reviennent et sortent nos héros de cette situation et nous avons droit aux retrouvailles de Kenji et de Brooklyn qui s'embrassent mais pas sur la bouche. Je le précise bien parce que du coup, on sent que les personnages se rapprochent, qu'ils sont amoureux. Kenji à un moment embrasse Brooklyn sur le front mais je ne sais pas si on les verra s'embrasser sur la bouche comme dans un film. Comme il s'agit d'un dessin animé et que c'est tout public, je ne sais pas si la colo du Crétacé et les producteurs sont prudes ou pas. Est-ce qu'on les verra s'embrasser officiellement dans une prochaine saison ? Je me pose la question est-ce que ça se fait dans un dessin animé de voir deux personnages qui s'aiment s'embrasser sur la bouche ? Dites-moi ce que vous en pensez mais j'ai trouvé ça bizarre que deux personnages, deux jeunes qui sont censés s'aimer se font des bisous là et là et pas sur la bouche. La saison se termine sur un cliffhanger plutôt bienvenu. On nous révèle l'identité du fameux patron de Cash. Le fameux patron qui n'est pas le Dr. Wu comme j'aurais pu le penser mais qui se trouve être le père de Kenji. Là je vous avoue au niveau du scénario je ne l'ai pas du tout vu venir et je trouvais ça excellent. C'était bien trouvé et clairement ce cliffhanger nous annonce d'ores et déjà une future saison 5 à venir très prochainement. Ma conclusion. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver nos personnages préférés durant cette saison 4 de la colo du Crétacé. Alors bien aimé retrouver tous nos dinosaures j'ai trouvé que c'était toujours aussi bien fait même si je n'ai pas remarqué de nette amélioration au niveau du graphisme par rapport aux saisons précédentes. Peut-être une importance accordée aux détails la boue sur les vêtements sur la peau les cheveux etc. Ça c'est toujours aussi bien fait même si je n'ai pas remarqué vraiment de grands changements. Le langage aussi utilisé par nos ados il est vraiment chouette il est assez courant et on le retrouve dans la vie de tous les jours auprès des adolescents donc j'ai trouvé que c'était frais que ça apportait vraiment une dose de fraîcheur dans cette saga. Le nouveau personnage de May Turner je l'ai trouvé plutôt réussi ça amenait vraiment quelque chose de nouveau au scénario. Les dinosaures comme je le disais toujours aussi bien fait j'ai adoré revoir certains dinos comme le spinosaure le mosasaur ou encore les dilophosaures. Au début de cette saison on a eu pas mal d'action on a eu pas mal de décors qui changeaient et cette petite nouveauté là c'était la bienvenue j'ai bien aimé. Car clairement s'il y a un truc que je peux dire par rapport à la colo du Crétacé que ce soit la saison 1, 2, 3 ou celle-ci la 4ème c'est qu'on s'ennuie pas. J'ai quand même le sentiment qu'on nous prépare petit à petit à Jurassic World Dominion je sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est le sentiment que j'ai eu avec cette saison là qu'on nous préparait un petit peu à certains points du scénario du film donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant concernant les petits bémols de cette saison 4 à mon sens il y en a quelques-uns et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais voilà. Encore une fois je vous parle de la technologie mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que moi j'aime dans Jurassic donc du coup tout ce qui était Hill avec des pièces un peu miroir des robots chiens des robots des Brad X etc du contrôle de cerveau des animaux je trouvais que ça allait un peu loin c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir dans la saga Jurassic au cinéma du moins même si là au niveau du dessin animé ça passe encore mais je suis vraiment pas fan. Les Brad déjà qu'ils ont un nom je trouve un peu accouché dehors je trouve qu'ils ont eu un rôle un peu inintéressant durant cette saison de la Colo du Crétacé et j'ai pas trouvé que ça apportait vraiment une valeur ajoutée à la série. Cash clairement c'est une déception pour moi c'est vraiment un antagoniste aussi ennuyeux que prévisible je l'ai trouvé insupportable et clairement pas à l'auteur d'un méchant surtout à ce stade là dans une saison 4 de la Colo du Crétacé j'ai vraiment pas pris de plaisir à voir ce nouveau méchant. Alors et comme toujours on a droit à des facilités scénaristiques dans ce dessin animé en même temps qui dit dessin animé dit que effectivement il y a des scènes qui pourraient pas se produire dans la vie réelle et encore moins dans un film jurassique mais c'est vrai que nos héros ont tendance à souvent s'en sortir in extremis mais facilement. Mon petit bémol durant cette saison 4 c'est un petit bémol que je garde en tête et qui ne part pas pour l'instant c'est que malgré les petites nouveautés qu'on nous apporte malgré ces petits liens qui risquent d'y avoir avec Dominion j'ai quand même cette sensation étrange qu'on fait du sur place depuis pas mal de temps et je pense et ce n'est que mon avis qu'il est grand temps que les personnages quittent ces îles remplis de dino j'aimerais vraiment les voir sur le continent et justement qu'il y ait un lien avec Jurassic World Dominion avec le fait que les dinosaures soient de retour sur le continent parce que là depuis 4 saisons c'est toujours la même chose on fuit les dinosaures on se retrouve sur une île on essaye de s'enfuir mais les dinosaures nous courent après surtout les méchants carnivores etc on a affaire à des vilains méchants des méchants hyper stupides qui finissent par disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus bref je trouve que le schéma est un peu répétitif et je ne me vois pas continuer moi personnellement comme ça sur 10 saisons car oui ce qui est répétitif comme je viens de le dire c'est vraiment ces dinosaures carnivores qui s'attaquent à nos héros en trébuchant ou en mordant dans le vide au moment d'attaquer tout ça je ne peux plus au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter et même si j'adore voir les dinosaures et j'adore voir les dinosaures carnivores ils peuvent avoir un rôle un peu plus important que de courir et essayer de manger nos protagonistes c'est un peu le reproche que je faisais d'ailleurs à la saga des films qui se servait un petit peu des carnivores de la même façon bref malgré ces petites déceptions concernant la saison 4 de la colo du crétacé j'ai quand même passé un très bon moment j'aime beaucoup ces personnages donc ça aide à gommer les petits défauts que moi personnellement j'ai trouvé j'ai hâte de connaître la suite même si j'ai l'impression qu'on va quand même faire du surplace dans la saison 5 donc j'espère être surpris j'espère avoir d'autres nouveautés mais des nouveautés un peu plus poussées au niveau du scénario donc hâte de voir ça et vous alors qu'avez-vous pensé de cette saison 4 de la colo du crétacé n'hésitez pas à me le dire en commentaire à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques à venir en attendant je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous ciao